Est-ce que vous contribuez à raconter cette histoire africaine qui est l'avènement de la basketball africanique ? Et je sais qu'aussi il y a un club de presse très dynamique avec plus d'une soixantaine de membres. Edwin me tient au courant. Je vois des activités. Et vraiment, on ne saurait jamais vous remercier suffisamment. Avant de parler de la troisième saison, je voulais vraiment partager avec vous notre enthousiasme par rapport au momentum qui continue à se former autour de la basketball africanique. Le mois dernier, à Johannesburg, nous avons reçu l'African Excellence Award du Sports Industry, de Holland Sports Industry à Johannesburg, pour la deuxième année consécutive. Et cette marque d'honneur, c'est le fruit du travail de beaucoup de personnes, de collègues que vous voyez ici dans la salle. Je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a un travail qui s'est fait. Et avec le support de communautés comme cette communauté de la presse sportive, ici au Sénégal, mais aussi partout sur le continent, qui nous vaut ces résultats. Nous allons reprendre cette aventure avec la troisième saison de la basketball africanique qui va démarrer le 11 mars prochain à Dakar et qui se poursuivra au Cair et à Kigali au Rwanda pour les finales. Et lors de la saison 2023, nous aurons encore 12 clubs qui vont venir de 12 pays différents. Nos partenaires, la FIBA, que nous saluons au passage, ont organisé le reprise des qualifs entre le mois d'octobre et novembre pour délivrer six nouveaux qualifiés. Et ces équipes seront reparties en deux conférences, comme l'année dernière. La conférence du Sahara se jouera ici au Sénégal du 11 au 21 mars. Et la conférence du Nil se jouera au Caire du 26 avril au 6 mai. Et les quatre premières équipes de chaque conférence se qualifieront pour constituer les huit dernières équipes qui vont jouer les finales et les play-offs à Kigali, à Bank of Kigali Arena du 21 au 27 mai. Des informations seront aussi diffusées par rapport aux billets qui seront mis en vente en début 2023. Mais d'ores et déjà, nous incitons tous les supporters d'exprimer leur intérêt. Ils peuvent aller sur le site de la BAL.NBA.com pour exprimer leur intérêt pour l'achat de billets. Nous allons dérouler une campagne marketing très vigoureuse dans les prochaines semaines pour donner plus d'informations et aussi faire d'autres annonces par rapport aux partenaires qui se réjoignent à nous. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons plus d'une dizaine de partenaires de classe mondiale et dont certains ici, en Bonne City, avec le DG Mortartem et Big Day, qui étaient avec nous aussi bien ici à Dakar que pour les finales à Kigali. L'année dernière, nous avions couronné notre deuxième champion avec l'Ouest Monastir, qui a gagné une finale mémorable contre le Petro Atlético de Rwanda. Devant une salle archi-compte Bank of Kigali Arena, 10 000 spectateurs, un très beau match de basket diffusé dans 215 pays à travers le monde, avec toutes les grosses chaînes en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et partout en Afrique, surtout. Pour continuer à partager ce produit, la Basketball Africa League, que nous allons continuer à pousser comme une locomotive de croissance en Afrique, de croissance humaine en termes de l'opportunité que nous avons d'inculquer des capacités chez nos jeunes, mais aussi d'amener de la plus-value dans les différents pays où nous nous produisons. Les partenariats que nous avions l'année dernière avec des organisations comme RDB, le Rwanda Development Board, Visit Rwanda, l'agence sénégalaise de promotion du tourisme ici, avec tout le beau monde qui s'est déplacé et nous attendons encore un plus grand public avec le relâchement que nous connaissons aujourd'hui par rapport à la pandémie. L'un de nos objectifs majeurs de cette saison, c'est d'avoir plus de supporters dans les différentes salles où on va se produire. Et nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour vraiment avoir une grosse fête de basketball autour des matchs que nous allons jouer à Dakar, au Caire et à Kigali. Alors, les douze clubs qui vont constituer cette année notre ligue, je parlerai plutôt de quelques nouveaux clubs qui se sont qualifiés. Mais nous aurons une autre session, une autre cérémonie, je crois que c'est au mois de février, pour annoncer tous les clubs et aussi annoncer la composition des différentes conférences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada